hello hello les petites pousses je vous souhaite la bienvenue au centre djinko pour garder les énergies qui vont nous accompagner pour ce jour du vendredi j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien puis que vous êtes au taquet on y va pour les énergies de ce jour avec l'encromancie que je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture n'oubliez pas qu'on est dans du général d'accord donc fait s'il vous plaît preuve de discernement ça c'est important d'accord il faut que ça résonne si ça ne résonne pas si vous devez chercher et bien ça veut dire que c'est pas pour vous important d'accord allez allez on reste sur les couleurs le noir c'est le professionnel le rouge c'est le sentimental le vert c'est les énergies et le jaune c'est le financier on voit qu'il ya une libération ici par rapport peut-être sur le plan familial amical en tout cas on voit qu'il ya une libération pour un membre de la famille en ce qui concerne ici le plan financier peut-être aussi ici une méthodicité par rapport peut-être à certaines démarches qui vont apporter ici une libération sur le plan financier par rapport aussi peut-être certaines démarches au plan ici professionnel tout est un petit peu lié on voit que on a un petit peu ici la tortue et le petit bébé tortue un petit peu dans les deux sens donc la tortue c'est la détermination c'est vraiment les opportunités c'est aussi on n'oublie pas c'est aussi une grande protection c'est aussi une grande longévité ça veut dire que là vous avez été pour certains d'entre vous un petit peu dans une impasse comme je vous ai dit ces derniers temps et là actuellement vous êtes en train d'être porté un petit peu à votre juste place pour du du long terme d'accord donc pour certains d'entre vous vous allez démarrer un nouveau domaine professionnel ou par rapport peut-être à domaine d'études ou autre chose donc on est dans des démarches nouvelles auxquelles auparavant et bien c'était toujours dans un court terme et là par contre on démarre sur quelque chose qui a une longue longévité par rapport à la longévité tout court quoi je pense que là vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire d'où ici à un moment donné je pense que vous êtes un petit peu en mode apprenti ça veut dire que vous lancez dans un nouveau domaine auquel et bien vous n'avez encore pas acquis toutes les compétences ou vous n'êtes encore pas vraiment dans toutes vos assises tranquille peinard tu gères d'accord et là et bien on te on te on te protège on te transmet le savoir la connaissance et tout ça mais à un moment donné tu vas devoir ici voler de tes propres ailes essayer ici par toi même c'est ça qu'on est ici en train de te dire on a toujours ici cette protection en retrait d'accord ça peut être ici une personne angélique mais ça peut être aussi une personne ici physique qui veille sur toi un petit peu en bien en retrait que tu ne vois pas mais par contre si à un moment donné tu es dans l'embarras ou que tu es un petit peu dans une ambiguïté cette personne et bien elle fait un petit peu son apparition et elle te donne un petit coup de pouce d'accord c'est juste ça juste prenez conscience que pour l'instant et bien vous êtes un petit peu gardé un par rapport ici à ce nouveau projet auquel vous êtes en train de démarrer mais à un moment donné et bien vous allez passer une étape et je pense que cette étape elle arrive ici dans les semaines à venir parce que tu vas devoir prendre toi une direction d'adulte et celui et celle qui veille sur toi peut-être un membre de la famille ou quelqu'un qui te veut vraiment énormément du bien par rapport à ce nouveau projet et bien va rester en retrait et va te laisser avancer tout seul ou toute seule d'accord parce que pas tout simplement tu es prêt 1 et ça ça fait quelques jours qu'on vous dit ça d'accord d'où ici le coeur la festivité d'être et bien d'être bien tout simplement de se sentir à sa juste place et d'être en harmonie avec soi même parce que tout va bien et puis que vous le méritez aussi par rapport ici aux énergies on voit qu'il ya eu un petit souci peut-être des problèmes par rapport ici aux ovaires pour les femmes pour les hommes peut-être quelque chose en bas avec les parties un petit peu intimes et puis que il ya eu quelque chose qui peut-être décalculerait nous voilà une mixtion un petit peu difficile ça c'est aussi possible donc pour les hommes que les femmes mais on voit que les choses sont en train de revenir un petit peu à la normale d'accord donc j'ai plus l'impression que c'était beaucoup soucis psychologiques qui ont fait que vous avez votre corps à réagir un petit peu comme ça quand je dis soucis psychologiques attention ne portez pas dans des dans des théories je suis pas en train de dire que vous êtes fou parce qu'à ce moment-là je suis moi la première à être folle de toute l'équipe mais c'est par rapport ici peut-être ton mental il te il ya un surmenage tout simplement d'accord c'est pour ça que j'ai un moment dans la tête ça va pas bien oui parce que t'en peux plus et puis le corps il te fait comprendre d'une manière pour que tu te mettes en arrêt pour qu'il y ait un stop un hola stop calme hein t'es obligé de ralentir un chouïa j'ai un tout petit chouïa juste ça ici on vous dit de faire attention peut-être une personne de votre entourage d'un certain âge donc moi ça m'amène peut-être ça m'amène pas peut-être ça m'amène vraiment vers un grand-papa une grand-maman quelqu'un qui a déjà passé les huitantes ou les quatre-vingts qui a ici peut-être un petit souci au niveau de la tête où cette personne est tombée elle se fait mal donc s'il vous plaît prenez soin de vos aînés et appelez les si jamais et puis autre chose aussi peut-être que cette personne a eu c'est aussi possible a eu un petit souci et que voilà que cette personne est peut-être hospitalisée actuellement parce que elle a fait un malaise ça c'est aussi possible donc attention à vos grands-parents ou alors à vos papas et à vos mamans qui ont passé vraiment ce cap des huitantes 80 ans d'accord comme ça vous êtes au clair on nous parle ici aussi d'une personne de votre entourage qui a des soucis avec l'alcool donc c'est un petit peu compliqué j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire grand chose à part laisser les choses faire suivre leur cours à un moment donné cette personne elle va devoir entreprendre les démarches de stopper d'accord mais ça ça ne vous appartient pas on va ici que sur le plan ici de vos énergies à vous et bien tout va bien on voit que vous acte vous vous octroyer du temps des plaisirs aussi pour vous vous prenez aussi le temps de peut-être vous offrir des soins de vous offrir aussi du repos de vous faire plaisir et on voit que cela vous fait des bien du bien malgré que pour certains membres de votre entourage et bien il se pose la question mais qu'est-ce qui est en train de changer sur lui ou sur elle qu'elle prenne autant de soins qu'il ou elle prenne autant de temps pour se faire du bien donc ça peut amener certains questionnements par rapport au monde de votre entourage mais pas d'inquiétude l'important c'est que toi tu ailles bien le reste on s'en fout qu'est ce qu'on a d'autre sur le plan ici professionnel on voit qu'il ya des propositions pour certains qui sont en train de venir pour d'autres tout simplement on est en train de vous amener sur votre juste place comme je vous ai dit avant peut-être que pour certains vous êtes dans un dans dans un parcours de fin de cycle d'accord c'est pour ça qu'il ya beaucoup de tourmentes il ya beaucoup de deux deux à comment on appelle ça vous êtes en mode essorage quoi je pense que vous comprenez quand je vous dis ça et les choses ne vont pas comme vous l'aimeriez un sur le plan professionnel par rapport à certaines choses que vous êtes en train d'entreprendre c'est juste que certaines choses doivent se terminer pour que tu puisses après et bien démarrer des nouveaux des nouvelles choses on n'oublie pas que la fin représente une mort c'est pas la mort c'est pas un décès c'est la mort de quelque chose et d'une fois qu'on est dans une mort de quelque chose c'est parce qu'il ya un renouveau c'est un passage tout simplement d'accord et souvent ça fiche le parce qu'il est assez ambigu ça fait assez mal mais c'est souvent pour du mieux d'accord donc on reste sur cet objectif là malgré que tu te sens un petit peu en mode essorage quand on est en train de tirer la chasse d'eau mets toi dans la tête que c'est vraiment pour du positif et non pas pour du négatif le négatif c'est ce que tu es en train de vivre là actuellement d'accord c'est un petit peu plus une un réconfort et du soutien qu'on est ici en train de de t'amener à travers ce que je suis en train de dire qu'est ce qu'on a d'autre alors peut-être qu'il ya des propositions qui ne vont encore pas vous être apporté par rapport au domaine professionnel par rapport aux démarches que tu as envie d'entreprendre et tout ça on voit qu'il ya encore une phase ici de deuil dans laquelle on est par rapport à certaines choses qui se sont passées par le passé qu'on doit encore peut-être et bien digérer faire le deuil de tout ça c'est pour ça que actuellement on a ici un petit peu c'est on aurait ici un petit peu le crabe donc je vous laisse aussi regarder la symbolique du crabe mais je veux juste que vous compreniez ici c'est que on a un petit peu comme si c'était du papier russe un des ce qui veut dire des contrats des papiers qui sont en train de venir à vous mais pour l'instant on voit qu'ils sont protégés comme si c'était une chaise gardée parce que cela vous revient de droit d'accord donc prenez le temps de vivre votre deuil par rapport à une situation dans laquelle vous avez été et qui fait encore qu'au jour d'aujourd'hui et bien tu n'arrives pas à outrepasser peut-être quelque chose qui qui voilà qui te réveille une mémoire prends le temps de faire le deuil prendre le temps de digérer ne t'inquiète pas ce que tu as défini comme projet comme but plus tard c'est toujours là on va pas te piquer on va pas te piquer ta chaise comme ça tu peux comprendre c'est juste ça après on n'oublie pas ça peut aussi représenter dépend comment on regarde ça peut aussi représenter une bougie et par rapport aussi à ce document qu'on voit ici on a un petit peu ici la gestation ça nous donne un temps de neuf mois d'accord donc pour certains ben voilà durant les neuf mois ici à venir laissez-vous aller libérez-vous la tête octroyez-vous du temps pour vous vous le méritez et n'ayez crainte d'une fois que tu auras pris le temps ici de revenir à la vie entre guillemets 1 et bien tu pourras reprendre là où tu as laissé les choses on va pas te piquer il n'y a pas de souci à ce niveau là pour d'autres et bien vous avez deux personnes de l'autre côté du voile et pas pour d'autres je pense que pour tout le monde je pense que c'est ça qui veille sur vous qui veille au grain vous êtes leur petite prunelle et j'ai l'impression que c'est assez le couple peut-être un papa une maman un grand-père une grand-mère ou un oncle une tante quelqu'un qui a toujours veillé sur vous et qui vous a toujours porté sur son coeur comme si vous comme si vous leur apparteniez je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça qu'est ce qu'on a d'autre on n'oublie pas vu qu'on est un petit ah vous allez peut-être apprendre qu'il y a une naissance d'accord une naissance par rapport peut-être ben voilà la progéniture qui arrive gentiment ou alors un désir de d'agrandir la famille d'accord donc d'une manière ou d'une autre on nous parle ici de la gestation neuf mois qui sont là donc on est ici dans propice pour une fécondité pour ceux et celles qui le veulent encore une fois attention à ça est-ce qu'il y a autre chose après ici on est dans l'impératrice dans justement vous avez décidé vous êtes ferme vous avez vos ambitions vos convictions et on n'arrive pas ici à vous faire changer d'avis parce que vous êtes au clair avec ça donc c'est une journée vous allez vraiment maîtriser comme vous voulez les choses d'accord par contre il ya un petit peu du travail à par rapport ici à vos énergies à faire un lâcher prise mais par rapport ici au domaine professionnel on voit que vous allez vraiment mener ça tranquille pas d'ambiguïté vous allez faire vous allez vraiment je vais pas te faire vous allez vraiment vous allez vraiment détermination, affirmation, confirmation faire preuve d'indulgence ça aussi j'arrive pas à trouver le mot faire preuve d'affirmation c'est pas ça, qu'est-ce que tu veux dire oh Suzanne bref je vais pas charger parce que sinon c'est mon cerveau qui va commencer à réfléchir, je suis foutue allez, qu'est-ce que le la triade a à vous dire on vous parle ici d'un isolement vous avez l'impression peut-être de revenir à un point de départ ce point de départ c'est pas parce que vous allez repasser par le même cycle ça n'a rien à voir, on est dans un terme d'un parcours le terme d'un cycle qui est en train de justement de se terminer pour une renaissance, pour un renouveau on est en train de changer vous êtes dans une évolution spirituelle, matérielle, physique et autres, d'accord donc prenez le temps ici de sortir aussi de cette zone de silence pour certains d'entre vous vous êtes un petit peu en train de vous voiler la face parce que vous avez peur ici de repasser par la même ambiguïté que par le passé ici avec l'entre vous on dit qu'il n'y a pas de soucis faites ce deuil libérez-vous de la peur que vous avez eue que vous avez ressenti de ces idées un petit peu noires qui vous ont traversé l'esprit parce que ce qui s'est passé par le passé ne va pas se reproduire actuellement par contre ici la chasse d'eau elle doit être tirée pour que tu puisses après et bien changer ouvrir une porte mais pour ouvrir une nouvelle porte il faut fermer l'autre à clé et pour ça et bien il faut il faut avoir fait le le deuil de tout ça j'utilise toujours en même temps parce que c'est vraiment ça quoi ici peut-être que pour certains il est nécessaire ici de vous faire aider par un thérapeute d'accord ou le corps médical vous parlez de porte qu'est-ce que je vous dis il n'y a pas d'inquiétude malgré la chasse d'eau que vous avez l'impression d'être en train de vivre actuellement il n'y a pas d'inquiétude vous allez franchir ce cap sans aucun souci vu qu'on nous parle encore ici de nouvelles signatures par après mais avant on doit ici libérer on doit sortir de cette zone de silence il faut qu'on exprime ce qu'on a ressenti ce qu'on a vécu ou autre chose pour justement pouvoir lâcher prise d'accord et à ce moment là et bien on aura tiré la chasse d'eau d'accord c'est pas qu'on va faire les choses à votre place c'est toi qui dois faire les choses parce que la vie t'appartient ça n'appartient pas aux autres c'est toi qui dois dominer ta vie et personne d'autre et tant que tu n'as pas libéré un passé et bien c'est pour ça que tu as toujours l'impression que chaque temps d'année et bien tu reprends un même cycle c'est tout simplement parce que tu n'as encore pas compris quelque chose accorde-toi le temps te donne un ton de gestation alors arrête de vouloir aller plus vite que la musique accorde-toi le temps de te guérir de te libérer accorde-toi le temps aussi de prendre le temps de pouvoir dire les choses quand le moment opportun sera arrivé pour après t'en détacher et après c'est fini tu n'as plus à revenir dessus on nous parle ici de libérer une conscience d'où ici sortir du silence peut-être qu'il y a des secrets qui sont longtemps ici cachés qu'il est temps ici de percer l'abcès corps et d'exprimer ce qui a été ce qui s'est passé ou ce qui a été subi ou autre chose et si on est avec la femme je ne vais pas vous cacher ça m'amène énormément à tout ce qui est le corps médical c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça d'accord l'arme l'adversaire et sortir de l'ambiguïté laissez-vous le temps d'accord vous n'êtes pas en train de repasser par un circuit identique compliqué, difficile merdique par lequel vous avez passé auparavant non vous êtes en train on est en train de vous montrer qu'est-ce que tu dois libérer comprendre faire l'impasse digérer faire le deuil que quatre tu veux parce que tu dois comprendre ça pour pouvoir t'en détacher pour libérer et que tu puisses après enfin être dans un nouveau départ on est ici dans la libération dans de la joie d'accord donc prenez le temps faites-vous aider d'une manière ou d'une autre on est dans un démarrage 19 minutes j'aimerais faire un poil moins long mais j'arrive pas on y va ici pardon avec le béline on vous parle ici d'hospitalisation mais ça sort un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit avant on vous dit ici que les choses elles vont aller pour le mieux cet arrêt obligatoire il est nécessaire parce qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure libérer ce qui doit être libéré traiter ce qui doit être soigné d'accord et ça c'est le corps médical qui sait le faire pour libérer des mémoires et là on dit que les oracles ne sont pas de mèche ils ont tous le même message c'est dingue on va prendre ici le tarot de Marseille on va voir quel en est son message pour vous qu'il y a il y a Alors, ici, on est dans des réalisations matérielles, professionnelles. Donc, pour moi, ici, vous allez entreprendre des nouveaux projets ou par rapport, ici, à une construction, à une réalisation. N'oublions pas que, pour moi, cette carte représente aussi, ici, la naissance. Donc, on nous a parlé, ici, avant de gestation et c'est quelque chose, ici, qui est en train de venir. La reine de bâton nous parle, ici, de quelqu'un qui est dans ses assises, qui est tranquille, qui va, ici, démarrer, peut-être, un projet en individuel, peut-être, ici, que tu vas te mettre à ton compte. Aussi, on n'oublie pas que la reine de bâton représente, ici, quelqu'un qui a énormément de cœur et ça te représente. Et puis, que la reine de bâton, même si tu es masculin, tu es quand même dans l'eau, eh bien, représente, ici, quelqu'un qui a une forte volonté et un fort besoin d'aider autrui, d'aider les autres par rapport, ici, à certaines démarches ou à certains parcours dans lesquels la personne, elle est en train de vivre, d'accord ? Ça nous amène, ici, d'avoir des compétences pour aider quelqu'un qui en est, peut-être, dans le besoin, d'accord ? On continue, un petit peu, dans les énergies des jours, ici, passés, que je vous invite, aussi, à les ligner. Peut-être qu'il y a un message à apprendre. On n'oublie pas que la reine de bâton représente, ici, quelqu'un qui est dans la réussite professionnelle. Donc, si tu es dans les démarches, en train d'entreprendre certaines démarches, à ce niveau-là, sache que tu auras la stabilité que tu désires et que tu en rêves. Il n'y a pas de souci, on est vraiment dans cette lumière, d'accord ? On vous dit, ici, malgré que le parcours te paraisse un peu ambigu, eh bien, c'est un petit peu le passage, d'accord ? Mais après, tout va bien se passer. Tu souhaites avoir une sécurité professionnelle, familiale, mettre ta famille dans la sécurité, pardon ? Eh bien, sache que ça, c'est quelque chose qui est en train de venir, d'accord ? On me montre la rune, c'est dingue. On me montre la rune, un petit peu du chocon, parce que moi, les runes, je les ai apprises à ma sauce. Et puis, on me montre ici vraiment le pouvoir de la magie, donc de l'intuition, mais l'intention. Et on vient ici vous dire que votre rêve, celui que vous désirez, celui que... Voilà, qu'à des moments où vous essayez même de le sentir, comme si vous étiez vraiment déjà en train de le vivre, eh bien, sachez que c'est quelque chose qui est en cours d'arrivage, ou en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent. Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais vous allez briller ce vendredi, c'est ça qui est joli. Donc, vous allez peut-être aussi avoir, pour certains d'entre vous, eh bien, la réponse à laquelle vous étiez en attente, qui va enfin pouvoir ici vous libérer, vous donner la possibilité, eh bien, de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous l'aviez rêvé, d'accord ? Stabilité ici sur le plan familial, amical, donc on est tranquille. On est ici entouré par des personnes qui vous veulent du bien, il n'y a pas d'ambiguïté, on est vraiment ici dans une sérénité, donc tout va bien par rapport ici à ce que vous avez envie d'entreprendre par rapport aux démarches ou aux ambitions, d'accord ? Donc, vos assises arrivent, d'accord ? Votre stabilité. Ici, avec le set de bâton, eh bien, on vous parle de victoire, d'accord ? Parce que, eh bien, tu as eu de la détermination, qu'à bien des moments, il parle plus vite que je n'arrive à parler, à bien des moments, tu as eu la... À bien des moments, tu as cru ne pas y arriver, à bien des moments, tu t'es dit, ce n'est pas pour moi, je vais lâcher prise. Et après, non, tu as dit, non, je le mérite, c'est pour moi, j'ai envie, c'est bon. Ben voilà, c'est cette victoire-là, parce que tu as toujours cru, parce que tu as toujours su que c'était ton chemin, que c'était juste, et que tu le méritais, d'accord ? Donc, c'est normal quand on parle ici de victoire. D'accus. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a une carte négative qui doit sortir, là. Je suis assez curieuse. Par rapport ici au plan familial. Ah. Alors, la négation, malgré que c'est pour moi... Enfin, c'est la négation du côté du cœur, parce que j'ai l'impression ici que quelqu'un de votre famille proche commence ici peut-être une nouvelle vie. Alors, là, je ne parle pas de partir en apprentissage, ni rien, ça n'a rien à voir. Par contre, ça m'amène à ce que quelqu'un sorte du cocon familial. Ça veut dire un enfant qui devient ici indépendant, qui démarre dans la vie. Peut-être que cet enfant, eh bien, a décidé d'aller habiter loin de vous, dans peut-être aussi un autre pays. Peut-être aussi, eh bien, que c'est le travail qui pousse cet enfant aussi à s'éloigner de vous, à sortir du cercle du cocooning familial. Et c'est pour ça que je disais la carte négative, parce que ça peine, hein. Ça met vraiment de... Enfin... Voilà, je pense que vous pouvez comprendre, hein. Vous qui avez des enfants, hein. Vous pouvez comprendre quand on... Quand un de vos enfants part. Moi, pour l'instant, je ne peux pas le comprendre, hein. Je ne l'ai encore pas vécu. Mais je pense que vous comprenez de ce que je veux ici vous dire. Quand je dis qu'il y a une carte négative qui doit sortir, ce n'est pas pour rien. Cet enfant est dans l'obligation, cette personne est dans l'obligation ici, eh bien, pour... pour trouver sa sécurité, hein. Son chemin de vie, actuellement, est un petit peu pris au dépourvu et doit obéir un petit peu aux ordres, hein, malgré que ça ne le mette pas tellement en joie. Hein ? Elle est dominée, n'a pas le... Enfin, elle est dominée. Elle est dans l'obligation, tout simplement. Va obéir. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une carte négative qui devait sortir parce que je le ressens vraiment comme si on avait un pansement, un pansement, pardon, au cœur parce qu'on est triste. On est triste de savoir qu'il est dans l'obligation de peut-être démarrer plus vite que prévu dans la vie active et professionnelle, mais parce que, ben, il en est capable, elle en est capable et puis que c'est le moment idéal, opportun pour lui, pour elle. Mais ça nous peine parce que, eh bien, tu perds un de tes enfants, entre guillemets, parce que ça grandit plus vite que... ça grandit trop vite, hein. Mais si cet enfant déménage loin de vous, c'est pour sa réalisation professionnelle malgré qu'on le ressente comme être un petit peu pris au piège ou pris à dépourvu. D'accord? Donc, ce sentiment un petit peu de négation, c'est parce que, ben, voilà, on doit couper le cordon médical. C'est tout. Mais après, on sait que tout va bien se passer pour cet être-là. D'accord? C'est juste ça. Il n'y a rien de négation. C'est plus le sentiment du papa ou de la maman sur le fait, ben, voilà, que... lâcher, couper le cordon, quoi. Après, on n'oublie pas, il y a toujours le cordon spirituel, hein. Celui-là, il peut faire le nombre de tours de la Terre qu'il veut, hein. Mais, mais voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Par contre, il y a juste une chose. 28 minutes, ouais, je peux. Je ne remarque pas que vous pouvez voir la vidéo en plusieurs fois. On va juste regarder un petit peu sur le plan sentimental parce que je n'ai rien tiré pour vous sur le plan ici du cœur. On va voir un petit peu entre la carte. ça. C'est bon. Alors, nous avons ici des rencontres qui sont en train d'être mises en place par rapport à ceux et celles qui sont célibataires actuellement. Donc, je pense que pour certains, vous avez déjà une relation qui a peut-être débuté. Pour d'autres, eh bien, elle est en train d'arriver. Mais pour ça, encore une fois, c'est pour en restant cloîtrés à la maison que la rencontre, elle va arriver. Là, sincèrement, et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vraiment en sortant, en allant en extérieur que vous allez justement avoir droit à ce petit coup de foudre. D'accord? Donc, à vous de voir. On nous parle ici d'être dans une sécurité familiale, tranquille, pas d'ambiguïté. Sur le plan ici, sentimental, en ce qui concerne ici le couple, peut-être juste un petit bémol. Peut-être que l'un du couple est trop pris dans les affaires et risque un petit peu de délaisser un petit peu sa moitié. D'accord? Et puis, il n'y a pas de soucis, pas de trahison, rien de là. C'est juste que votre moitié est un petit peu trop pris par rapport ici à ses responsabilités professionnelles. Et puis que, ben, il ne vous accorde peut-être pas l'intérêt que vous êtes en attente actuellement. Mais c'est pour votre bien. D'accord? C'est vraiment pour que vous ayez cette sécurité, cette abondance que vous avez actuellement. D'accord? Donc, non, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que, ben, c'est quelqu'un qui a des objectifs et puis que tant qu'il ne les a pas, il ne va pas lâcher le nonos parce que, ben, voilà, il a des responsabilités familiales et que c'est important pour lui ou pour elle. D'accord? Et si on manage les choses très bien. On est ici dans de la récolte. Mais pour récolter, eh bien, il faut aller chercher, on est dans le travail. Donc, quand je vous dis que pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, eh bien, c'est en allant en extérieur que vous allez rencontrer votre moitié. Pour ceux et celles qui ont déjà démarré une relation, on voit que chacun va devoir ici mettre la main à la pâte par rapport à cette relation qui, pour moi, il n'y a pas de soucis. Il y aura une durée, hein, ça va être dans la continuité des choses. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Encore un autre petit message. On a ici pour d'autres. Vous allez peut-être apprendre la trahison ou que quelqu'un a trahi ou que quelqu'un ici vous trahit. Oui, d'accord. Ok. Alors, ici, vous allez apprendre. Il n'y a pas de trahison. Ce n'est pas que ta moitié va te trahir ni rien du tout. Ça n'a rien à voir, hein, parce que ça, je tiens à le dire. Par contre, ici, il y a des ragots qui sont, par contre, dits par rapport à toi ou par rapport à ta moitié. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fondé. C'est juste ça. D'où, ici, on apprend qu'on essaye délibérément de nous faire du mal. De faire du mal ou à toi ou alors à ta moitié. Donc, si tu viens apprendre des ragots, des choses qui te sont ici rapportées à tes oreilles, va chercher la vérité par toi-même, d'accord. Et pas écouter ce qui va être ici donné, parce que c'est que de l'amerouille. Là, on veut vraiment vous faire du mal. Protection. Pas d'ambilité, d'accord. Juste faire attention pour vous, les couples, sur le plan, ici, sentimental, d'accord, par rapport à la situation que vous vivez. Ayez confiance en votre relation. Attention aux ragots qui sont racontés. Parce que c'est vraiment pour vous préjudiquer. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, t'as compris. D'accord ? Pour vous porter préjudice. Voilà. Un peu mieux comme ça. Donc, voilà. Cette fois, j'ai vraiment terminé. Donc, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Je te fais des gros plus de m'amour. On arrive lentiment aux 5000 abonnés. Donc, ça fait 5000. 4999. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous amusez. Prenez votre temps. Donc, moi, je me réjouis de faire un petit live la semaine prochaine pour, ben voilà, pour vous remercier de, voilà, on est déjà, on arrive gentiment à une petite communauté quand même. Donc, c'est cool et je vous en remercie d'avance et merci du fond du cœur de votre présence. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle parce que c'est pour ça que je l'ai fait. D'accord ? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Accordez-vous du temps pour vous. Arrêtez toujours prendre du temps pour les autres. Tu dois aussi savoir prendre du temps pour toi. et reste zen. Voilà. C'est cool ça. C'est cool. Sous-titrage FR ?